Voici maintenant le nouvel album du groupe new-yorkais MGMT, Little Dark Age. Il se situe entre rock, psychédélique et musique électronique. Un quatrième disque pour les musiciens de Brooklyn qui ont conquis l'Europe et qui ont d'ailleurs fait sale comble à la cigale il y a quelques jours. Dimitri Paille. Le groupe intello new-yorkais MGMT se fait connaître en 2007 avec le single Kids issu de leur premier album, Oracular Spectacular. Le succès est immédiat et ils écument alors les scènes du monde entier rendant les filles hystériques. Dix ans après la sortie de leur premier opus, ils sortent Little Dark Age, leur quatrième album et on adore. Voici trois bonnes raisons d'écouter leur nouvel album. En 2007, au sommet de leur popularité, ils prennent un virage expérimental et enchaînent avec deux albums sans compromis. On est très loin du format radio, on ne peut que saluer leur soif d'expérimentation. Avec ce nouvel album, ils renouent avec une formule plus accessible. Le single Little Dark Age est un tube en puissance. Notre objectif était d'écrire des morceaux plus directs, plus immédiats, avec l'envie de toucher plus de monde. Alors on a fait un album de pop-musique. Outre le fait qu'Andrew fasse régulièrement du surf à Biarritz, ils adorent la France. On a un amour profond de la France et de sa culture. C'est drôle de faire des interviews ici. C'est flatteur de voir qu'on nous pose des questions intelligentes alors qu'on vient d'un pays non intellectuel d'une certaine manière. C'est agréable, c'est la classe. Sur la chanson When You Die, ils ont même samplé le rire de l'inclassable Sébastien Tellier. On a trouvé que ça serait drôle de l'avoir comme invité sur le morceau. Donc on l'a fait rire sur le refrain. Il a un rire très particulier, très profond. Ça collait bien avec la chanson. Je n'arrive pas à refaire son rire, mais c'était super.